... Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit épisode spécial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire ça, le marteau perdu. Donc c'est une quête qui nous avait été donnée par Alia, qui nous avait demandé de retrouver un marteau perdu de son frère dans la forge brisée, voilà, c'est ça. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire cette petite quête. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait celle-là qui a affronté le garnier Tann, je croyais que je l'avais déjà fait, mais apparemment c'est toujours dans ma liste de quête. Donc on retournera l'affronter aussi plus tard. Aujourd'hui, voilà, ça va être un épisode un peu spécial, ça va être un épisode quête annexe. Voilà, la dernière fois on était parti par là vers la droite pour aller dans le troisième donjon, cette fois-ci on retourne dans le fjord. Bon déjà on va aller se venger, parce que j'ai envie d'aller me venger sur certains monstres qui m'avaient bien fait chier la première fois que j'ai été là-bas. Et puis on va aller chercher le fameux marteau. Alors très franchement, j'ignore tout des quêtes annexes de ce jeu. Je sais pas si ça va prendre 5 minutes ou 5 heures. Je sais pas non plus si est-ce que j'ai le niveau ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin du jeu. Il était particulièrement long, tiens sûr, j'ai moins. Je sais pas si j'ai le niveau pour le faire maintenant ou s'il vaut mieux attendre la fin du jeu ou quoi que ce soit. Ça j'en sais rien, mais j'ai envie de le faire, donc on va aller voir. Je sais pas du tout ce que c'est, combien de temps ça va prendre, ni rien du tout. Donc ça va être la découverte. Et puis on verra bien, de toute façon, si ça ne va pas, bah voilà, on s'y sera encore temps de... On peut revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, épisode spécial, épisode quête annexe. Voilà, les petits monstres, j'aime bien galérer. Il est encore vivant, lui. On utilise le flag, parce que ça fonctionne du tonnerre. On va aller se faire le nid. Alors il faudra que je montre, parce que j'ai acheté un talisman à la chamane. Tiens, je suis retourné à la chamane, je lui ai donné les trois objets qu'elle m'avait demandé de récupérer. Elle m'a offert un talisman, mais j'en ai acheté un bien mieux. Il faudra que je vous montre ça. On va récupérer les sous. Là, il n'y a plus personne. Donc, attendez, on va dans le menu. J'allais vous montrer ça. Ah oui, donc les poids de compétences. J'avais deux poids de compétences. J'ai acheté ça. Synergie. Je voulais acheter celui-là, explosion morbide, mais je me suis trompé. En fait, j'ai mis le deuxième poids de compétences là-dedans. Enfin, ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc, celui-là, il a deux niveaux sur trois. Et puis, comment... Attendez. On retourne... Talisman. Donc, elle m'a donné ça. Talisman d'affliction. Bon, je l'ai gardé. Je ne sais pas, ça pourrait peut-être me servir plus tard. Je n'en sais rien, il faudra que je me renseigne un peu là-dessus. Et moi, j'ai acheté celui-ci, moi. Talisman de nomade. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, 13% dégâts critiques, 8% en magie, des courroues par exécution, et des chances d'exécution en plus. Voilà, ce que j'ai acheté. Et donc, on est de retour ici. Le petit corbeau était venu ici. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, le poids jaune, il m'a dit qu'à l'autre côté. Ah, d'ailleurs, il faut que je valide la quête, parce que le poids jaune... Les menus sont, franchement, pas pratiques. Euh, ouais. Le poids jaune m'a dit que toujours le cœur de la montagne, mais non, on fait le... Euh... Celui-là, le marteau perdu. Voilà. Et donc, maintenant, le poids m'a dit qu'il faut aller là. Et on y va tout de suite. Et, tiens, on va fouiller un petit peu la zone, on ne sait jamais. Il y aurait un petit secret. Ah, j'ai vu quelque chose. Ben voilà. Euh, par ici... Par ici, je ne vois rien. Donc, on y va. Je vous dis, j'ignore tout. Ça m'a l'air d'être un donjon, apparemment. Apparemment. Mais, euh... Bon, si ça ne dure que 5 minutes, évidemment, on reprendra la quête principale. Je dis, moi, j'avais dans l'idée... De faire une vidéo là-dessus. Bon, si ça ne dure que 5 minutes, évidemment, voilà, on ne va pas faire... Je ne vais pas faire une vidéo de 5 minutes. Mais, ah tiens, il était là. Voilà. La forge brisée. Et donc, c'est peut-être justement le coffre. Il faut arriver jusque là. C'est très sombre, mais j'aime bien. C'est... C'est très très sombre. Ah. Ah tiens, il y a un petit secret là. Voilà. Bon, ben... On va prendre la porte. À mon avis, il faut certainement ressortir par l'autre porte. Donc, il y aurait quand même un petit donjon. Un petit donjon spécial qui est annexe. J'en avais entendu parler. Mais, euh... Ouais, la cascade, franchement, c'est joli quand même. C'est un style... Vraiment, la direction artistique, moi, j'aime beaucoup. J'avais entendu parler qu'il y avait des quêtes annexes... Qu'il y avait même des... Des donjons entiers dédiés aux quêtes annexes. Apparemment, c'est le cas. Ah. Il y a une grotte au fond. On va aller voir. Voilà. Petite cinématique. Ok, ben je suis attendu. Ça tombe bien. Je suis attendu. Attends, parce qu'il y a un coffre. Ah, il est là. Ah ben, c'est la carte. C'est parfait. On va pouvoir voir... On va pouvoir voir ce que c'est exactement comme donjon. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est pas immense, mais... Ouais, ça tiendra, à mon avis, peut-être dans une vidéo. On a de quoi faire toute une vidéo. Donc un épisode spécial... Qui est annexe. Ah, et voilà. Petit baston. Attends. Mes petits zombies. C'est déjà fini. Ah ben ben... Je ne vois pas de bombe. Je ne vois pas de bombe. Ah. Ah si, toi... Ouais, la bombe est là. Ah. D'accord. Bon. T'as décidé de m'obéter, toi, aujourd'hui. La bombe est là. Le problème, c'est comment faire pour y aller. Ouais. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. On va toujours passer par là. Je ne sais pas descendre. Je ne sais pas descendre. C'est juste un trou. Bon. D'accord. Voilà. Ben oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est par là ? Je n'ai pas tellement le choix, de toute façon. Oh. Voilà. À la cour de la corruption, mais j'ai... J'aurais peut-être dû y descendre, non ? Bon, on va aller voir. Il y a peut-être un coffre caché. Non. Non, je ne vois rien sur la carte. Ok. Bon. Ben, je suis venu là pour y aller. Mais bon. Il faut bien essayer. Ah. Si. Attendez. Je vois quelque chose, là. Non ? Ben, si. Si. Il y a quelque chose derrière. Il y a... Il y a quelque chose derrière. Regardez, on voit quelque chose qui brille derrière, mais je ne sais pas du tout. Euh. Comment je vais faire pour aller, là ? Non, ben, il faut peut-être un autre objet, parce que là, je ne vois pas, tiens. Voilà. Ah, ben, voilà. Là, voilà la bombe. Voilà la bombe. Quelques ennemis. On va te le faire, fils. Un petit finish. Ouais. Mes petits zombies. Un autre petit finish raté. Il est tombé avant. C'est pas grave. Et voilà. Il était tout le monde, ouais. ... C'est parti. Ah, j'ai peut-être une idée tiens, mais une petite idée, voilà, est-ce que je peux les récupérer ? Ouais, on va les faire péter l'autre. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. L'âme Omega, forgée à partir de fragments d'âmes angéliques brisées, l'âme Omega peut générer des feux dévastateurs. Le feu Omega peut réduire en 100 tous ceux qui s'opposent à l'équilibre. Ok, j'ai peut-être récupéré des super bonnes armes, on va aller voir tout de suite. Oh non, regardez-moi les statistiques, elles sont pourries. Franchement, ça c'est des dégâts lents, mais je fais de 208 à 240. Et là, ça divise même, presque par 3, mes dégâts. Ouais. Alors là, je suis vraiment déçu. Je m'attendais à un truc génial, et ça a des statistiques pourries. Vraiment. Les lames Omega, avec un nom pareil, ça ne peut être... Bah, d'accord. Ça ne pouvait être que bien, et bah non, même pas. Bon. Eh bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On les reviendra. Bah enfin ! Ouais, là j'ai appuyé, il ne fallait pas appuyé. D'accord. Décidément, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Voilà. Et donc, l'autre bombe. Ok. Bah, on continue alors. Ah bah, voilà comment on fait pour y aller. C'est la même pièce que... Ah ouais, c'est cette pièce-là, ouais. D'accord. Euh, bah on y va. Raté ! Ouais ! Et voilà. Il faut vraiment avoir le bon timing, mais bon, pas si compliqué que ça. Oh là, j'ai failli tomber dans le trou, là. Ah, mais non, c'est vrai, je viens de là. Ah, bah oui, je me disais... Bah non, c'est de là qu'on vient, ouais. Là. Voilà, voilà, gros. Allez, mes petits zombies. Voilà. Ah, bah, il n'a pas fait long feu, au tout cas. Ah, il y en a d'autres. Il n'y a plus personne ? Non. Dessus, une pièce d'armure est ici. Dessus, et une arme verte. Ah ouais, je m'en doutais. Oh, un gros... Champion automate. Ouais, j'en ai déjà affronté dans le donjon précédent. Allez, tout seul. Ne me fais pas peur. Allez, un coup de marteau. Il y en a d'autres, des corrompus. Mes petits zombies. Voilà. Il y en a encore. Ah, je peux faire un fini sur celui-là. Ok. Ah, il y a encore un champion. Ouh. Elle n'est pas vu. Ouh. Ouh. Voilà. Et il n'y a plus personne. Ah bah, c'est sympa ce petit donjon-là. Tout ça, juste pour une quête annexe. C'est juste un donjon spécial pour ça. Ah. Bon. On va essayer de ne pas se planter. Ça passe. On saute. Ça passe. Il n'y a rien ici. On continue. Euh. Alors, une porte fermée à clé. Il y a. De la corruption. Et de l'eau. Euh. Par quoi est-ce qu'on commence ? On va voir dans le fond. Alors, on va voir dans le fond vite fait. Allez, descends, 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 descends. Il a du mal à descendre, hein. Ah, bah, j'ai récupéré une bombe. Ok. Ah bah, ça tombait bien. Voilà. Elle explose toute seule. Ah, il y avait encore de la corruption. Ah, attendez. Il y avait encore un autre endroit avec la corruption, là. Ouais. Voilà. On va aller voir. Ah, un coffre avec des sous et une potion. Euh, ouais, celui-là. La grille est fermée. Non. Non. On va aller, il va sûrement venir de l'autre côté. Bah, on se débrouille bien, là. On se débrouille très, très bien. Et, ouais, on va aller voir, vite fait. Bon, il n'y a rien. Bon, d'accord. Bon, là. Bon, là. Ah c'est des têtes de Minus ça, ouais. Ok, il n'y a plus qu'à se faire le reste. Ah, il y a encore un pro champion. Et voilà, il n'y a plus personne, non. Bon j'ai dû utiliser ma forme de cavalier mais... Il faut bien qu'elle serve aussi, de toute façon... Oh, encore une page. De toute façon, si boss on avisera jusqu'à maintenant, je crois que je ne me suis pas encore servi de ma forme de cavalier face à boss, donc... En général, ils ont d'autres mécanismes. La clé squelette, oui je sais, je connais. La clé squelette, oui je sais, je connais. C'est vrai que c'est très sombre, voilà. C'est du gris, du noir, du bleu nuit, c'est très sombre. Mais franchement, moi j'aime beaucoup, moi. C'est à ça que je m'attendais... à un jeu avec Death, quoi. C'est à ce genre de truc-là, oui. Des couleurs très sombres. Très glauques. C'est vrai que le passage dans la forêt, ça ne correspondait pas du tout, mais là... Là, je suis vraiment... J'aime beaucoup ce donjon-là. Et quand je pense que c'est uniquement pour une petite quête annexe... Ah ben voilà. Tiens, on est déjà au bout. Pas très long, mais c'est pas grave. Et c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que rien, tout ça, pour une quête annexe. Brizos. Ben oui, ben voilà. D'accord. Ben, on a fini la quête. Quête terminée. Ben moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé ce donjon. Tout ça juste pour une quête annexe. C'est vraiment... C'est vraiment bien, regardez. C'est magnifique, quand même. Magnifique. Euh... Ouais, ben on a tout fait, je n'ai rien oublié. D'accord. On va retourner... Aller rendre le marteau... Pour récupérer notre récompense. Et voilà, ce sera donc une petite vidéo. Vidéo quête annexe, une vidéo spéciale. Il y en aura d'autres, de toute façon. Comme des quêtes annexes, il y en a apparemment quelques-unes, quand même. Donc il y en aura certainement d'autres. J'espère qu'elles seront au minimum aussi intéressantes que celle-ci. Ah tiens, ils sont revenus. Allez, l'autre, tu peux faire un fini. Yeeeey. Val du Patriarche, voilà, la caisse. Mais il y a encore ça à se faire, hein. Il y a encore celui-là à se faire, c'est vrai. Bon bah ici, c'est pas la première fois, on a l'habitude, hein. Bon bah ici, c'est pas la première fois, on a l'habitude, hein. Bon bah d'accord. Voilà ce petit chemin maintenant. Ah ouais, il y a lui aussi. Vous avez... Affronter le guerrier Tan. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Bon. Je l'avais fait la première fois que je suis venu ici. Il m'avait donné un coup, il m'avait remis toute ma vie. Et ça en était resté là. Alors je ne sais pas, on va l'affronter. Je vais finir par le tuer là. C'est peut-être ça qu'il faut faire après tout. Ah bah non. D'accord. Si tu le dis. Tu as eu de la chance. Je suis peut-être trop vieux pour tout ça. Là je ne fais pas tout. Bon. Tu tiens le choc face à un vétéran. Mais il en faut plus pour gagner mon respect. Beytir. Akidna. Argul. Pour nous, ils sont la mort incarnée. Tue les tous. Et j'admettrai peut-être que tu es le vrai cavalier. Je relève le défi. Ok. Donc il faut que j'aille tuer ces trois gars là. Bah on ira mais dans une autre vidéo. Sur mes cibles. Je te dirai ce que je sais. Où puis-je trouver Beytir ? Beytir et ses semblables dominaient autrefois ces terres. Une menace de taille quand nous en avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré les bêtes déchues. Mais Beytir s'est creusé un refuge souterrain. Et n'en sort que pour se nourrir. Je sais juste que c'est une créature de feu et de fumée. Et qu'elle a fait son antre sous terre. Et Sylvesant ? Sylvesant était autrefois un allié de mon peuple. Pourquoi le tuer alors ? La corruption a envahi la forêt. Et Sylvesant est un hôte de ses bois. Leurs destins sont indissociables. Sylvesant est contaminé. Il doit être éliminé. Je sais qui est Akydna. Mais pourquoi voulez-vous sa mort ? Oh ! Une des temps siennes. Qui date d'avant à venu. Elle règne sur le royaume des ombres. Pourquoi n'allez-vous pas la tuer là-bas ? J'ai essayé. Mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs arachnéens se sont rebellés. Et elle a dû fuir son trouve. Je l'ai traqué jusqu'au royaume des morts. Mais... Cette crise a éclaté. J'ai dû rentrer et aider mon peuple. En laissant cette dette impayée. Parlez-moi d'Argul. Ah ! C'est un démon. Qui doit être abattu. J'allais m'en occuper moi-même. Mais... Le baron des zoos m'a devancé. Et a pris sa place sur le trône des morts vivants. Alors Argul est mort. Mes vieux zoos pensent le contraire. Il est toujours vivant. J'en suis sûr. Bah on va aller le tuer. Par contre... Je sais pas si j'ai le niveau pour aller les affronter. Mais... On va pas y aller aujourd'hui. C'était juste comme ça. Une vidéo. Pour une quête annexe. Bah là on en a fait même deux. On l'a affronté en même temps. Donc il y a quatre autres personnes à aller tuer. Bah si à chaque fois il y a un donjon spécialement pour elles et tout ça. Ouais ça fera encore... Ouais ouais il n'a rien à me dire. Mais je n'ai pas les réponses. Si à chaque fois il y a un donjon uniquement pour les créatures à les tuer. Ce sera encore quelques heures de jeu. Tant mieux tant mieux tant mieux. Tant mieux. J'en sais absolument rien. Bah c'est... J'en sais absolument rien. Et nous voici de retour. Regarde j'ai retrouvé ton marteau. Tu le veux pas ? Bah c'est sympa merci. C'est vraiment sympa lui celui-là. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Bah voilà. Vous cherchiez quelque chose il me semble. Oh! Brisos! Tu l'as trouvé! Oh! Tu me laisses sans voix. Je vous laisse travailler, Vanus. Si tu repasses, nous aurons des objets encore plus puissants à te proposer. Bah ça tombe bien. Bah je repasserai alors. J'ai pas les dépenser mes sous maintenant. Je repasserai alors. Et voilà. Le marteau perdu. Ouais. Le coeur de la montagne. La quête principale. C'est notre prochain objectif. Voilà. Bah j'aurai resté là pour aujourd'hui. Ce sera... Pas pour aujourd'hui. Pour cette vidéo en tout cas. La suite ce sera dans une autre vidéo. Perder à le slight pain. Merci à mes racking. Bonne ach Zone et ses circuits